Je m'appelle Reda Sediki et je suis mathématicien de formation. Avant, j'exprimais mes mathématiques dans un cabinet de conseil. Et maintenant, j'exprime tout ça sur scène parce que j'ai décidé de devenir auteur et comédien. Bonsoir Reda, merci de me recevoir pour cette interview. Ça faisait un moment que ça me tenait à cœur de le faire. C'est un peu particulier parce que nous, on s'est connus il y a un moment. On s'est connus chez Safran où on travaillait tous les deux. Oui, en mars 2013. C'est ça. Je n'aurais pas pu retrouver le date exacte. March 2013, comment tu vas toi ? Est-ce que ça va ? Oui, ça va, super, tranquille, pépère. Écoute, la vie est douce, j'aime bien. La douceur, ça exprime parfaitement le juste milieu entre bien et pas bien. La vie est douce, c'est sympa. Très bien. Je te propose de commencer directement et d'entrer dans le vif du sujet. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu faisais avant ? Effectivement, où est-ce que tu es né, quand est-ce que tu es né. Nous parler un peu des mathématiques que tu as eu l'occasion d'étudier. Alors, je suis né à Clemsen, dans l'ouest de l'Algérie, où j'ai fait tout mon parcours scolaire, donc l'école primaire, le collège. Après, j'ai fait le lycée, où j'ai fait une section mathématiques. Donc là, c'était vraiment un truc très spécifique, donc le rythme de 10 heures de maths, 12 heures de physique chimie par semaine. Et après, j'ai eu mon bac, j'avais 17 ans, je suis arrivé à Paris. J'ai fait 5 ans de mathématiques avec la Clemsen, un master en cryptographie. C'est arrivé à Paris, comment est-ce que tu l'as vécu, toi, de quitter ton Algérie natale et de débarquer dans un... Je l'ai vécu un peu, c'est vrai que tu changes de société, tu sors de ton cocon familial et tout, donc il y a des côtés qui changent, parce que voilà, tu dois faire les courses et la vaisselle, tu dois être complètement responsable. Mais humainement, ça n'a pas vraiment changé, parce que je vivais avec des gens comme nous, ils ont deux bras, deux jambes, des chagrins d'amour, ils pensent à la fin du mois, ils prévoient l'avenir. Quand l'avenir vient, ils sont déjà en train de prévoir un autre avenir. Du coup, ils ne vivent jamais ce qu'ils prévoient. Des gens comme nous, en Algérie, ils sont des gens pareils, tu vois, c'est des êtres humains, ce n'est pas des crocodiles. Et du coup, c'était très agréable, mais après, c'est... En fait, je crois que le changement, c'est surtout le changement de la manière d'exprimer les choses. Donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, j'étais en Algérie où... Par exemple, la France, c'est vraiment un pays d'art, donc en gros, l'art, il est bien structuré, ça se passe dans les galeries, ça se passe dans les théâtres, dans les cinémas. En Algérie, ce n'est pas bien structuré, mais l'art, il se passe dans la rue, quoi. Si tu as envie de voir du théâtre, sors dans la rue, tu te poses, tu prends un café sur une terrasse et tu vois le théâtre devant toi. Et si tu as envie de voir le cinéma, pareil, tu le vois en live. L'art, pareil, l'art, tu sors, tu vois des tags, tu vois des poubelles. Même les poubelles, c'est de l'art, tu vois, c'est... Quelque chose qu'on voit moins en France, c'est ça ? C'est plus structuré, plus cadré ? Oui, c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus cadré, je ne sais pas. Je ne sais pas, en Algérie, tu vois des poubelles partout. En France, tu vois des SDF partout. Donc, tu vois, peut-être en Algérie, on jette des ordures. En France, on jette les humains, je ne sais pas. C'est comme ça que je l'exprime, mais je pense que c'est juste... C'est des codes comme ça de la société qui changent. Mais après, tu t'adaptes, tu t'apprends la langue, tu apprends les codes, la manière de dire les choses. La musique change, les sons changent, les saveurs changent. Mais sinon, c'est des choses que tu peux acquérir avec le temps. Mais sinon, ouais. Mais c'était très agréable, c'est très sympa, parce que tu découvres une autre façon de vivre, c'est tout. Et du coup, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Peut-être au bout de deux mois, c'est bon, j'étais complètement dedans. D'accord, donc au bout de deux mois, tu es un vrai Parisien, bien intégré. Ouais, même si au début, c'était un peu difficile, parce que j'ai découvert des trucs que je ne connaissais pas. Moi, je ne connaissais pas Tolstoy avant, tu vois. D'accord. Donc moi, j'entends parler des gens, des fois, des références littéraires. Je ne sais pas, moi, les gens, ils te disent Victor Hugo, je ne sais pas, Tolstoy. Moi, Tolstoy, il m'a beaucoup gêné. Vraiment, les gens, ils disent Tolstoy, Tolstoy, c'est qui ce mec ? Et c'est vrai qu'effectivement, en venant d'un autre pays, d'une autre culture, on se rend compte qu'on n'a pas forcément les mêmes références culturelles. Ouais, voilà. Et ce qui paraît évident pour des gens qui ont grandi en France, c'est pas forcément évident pour des gens qui ont grandi en Algérie ou au Sénégal, comme c'est mon cas. Ouais, voilà. Effectivement. Mais après, ouais, je me suis rendu compte qu'on a géré, on avait notre Tolstoy à nous. C'était mon grand-père. Ouais, ouais. Mais sauf qu'il n'avait pas assez de génie pour mettre ça par écrit, ouais. Très bien. Et donc, tu es arrivé en France, tu fais des mathématiques à l'Université Pierre et Marie Curie ? Exactement. Tu veux nous en dire un peu plus ? Tu fais ta licence ? Ouais, j'ai fait... En fait, j'ai fait une double licence mathématiques et informatiques. D'accord. En gros, au début, j'ai fait un tronc commun et après, ils nous ont dit, vous avez le choix entre soit mathématiques, soit informatiques, soit les deux. Et si on faisait les deux, on avait à la clé un échange aux Etats-Unis. Du coup, je me suis dit... Je n'avais pas envie de choisir, mais par contre, j'avais envie d'aller aux Etats-Unis. Du coup, j'ai choisi ça. Bon, c'était un double cursus, donc il fallait faire les deux licences en même temps. Donc, j'avais deux fois plus de travail. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave, je vais aller aux States, tu vois. Et du coup, j'ai fait cette licence-là. Au milieu, j'ai fait mon échange. C'était super sympa. Je suis parti à l'université de Brown, dans le Rhode Island. Ça s'est passé comment ? C'était génial. Ah ouais, là, tu redécouvres d'autres codes. Là, tu passes de Tolstoy à un autre truc, quoi. Là, tu te dis, oula, doucement, tu vois. J'étais pas prêt. Ouais, ouais. Quand j'ai appelé mes parents, j'ai dit, je vais aux Etats-Unis. Non, j'ai dit, je vais à l'étranger. Ma mère, elle m'a dit, tu es déjà à l'étranger. Mais c'était super sympa, parce qu'en deux ans, j'ai eu l'occasion un peu de découvrir le vieux continent, le nouveau continent. Tu vois, au début, tu traverses la mer Méditerranée, tu vois un petit truc, tu vois un fleuve, quoi. Et après, tu traverses un gros truc, quoi. L'Atlantique, tu dis, waouh. C'est vraiment des pays en plus. Là, pour le coup, tu ne connaissais pas. J'imagine qu'en Algérie, tu parlais aussi français. Et quand on te retrouve aux Etats-Unis… Oui, je parlais anglais, mais bon, je n'avais pas un niveau aussi bon qu'en français. Mais c'était bien quand même, parce que j'apprenais la langue et les codes en même temps. Donc, le fond et la forme, en fait. Exactement. Et du coup, oui, très agréable, très sympa. Après, j'ai fini ma licence. Il fallait choisir un master. Je m'intéressais beaucoup à la cryptographie. D'accord. Je trouvais ça très intéressant. En fait, je me suis dit, la cryptographie, c'est un domaine incroyable, parce que c'est la sécurité des données confidentielles. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas la paix dans le monde, il y a du taf. Et je me suis dit, il y a de l'avenir. Et du coup, j'ai choisi comme ça. D'accord. Et du coup, j'ai fini mon master. Et après, j'ai fait mon stage chez Morpho. Oui. C'est là où on s'est rencontrés. C'est ça, en mars 2013. Exactement, oui. Six mois de stage chez Morpho. On s'amusait un peu à craquer et améliorer la sécurité des cartes à puces. C'est ça. Et après, j'ai fini. Donc voilà, là, j'étais diplômé. Diplômé, tu arrives sur le marché du travail. Oui. Tu dois trouver un travail. Comment tu as fait ? Écoute, ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est que quand tu travailles dans un milieu confidentiel, il fallait être européen. D'accord. Et comme j'avais l'unité algérienne, donc c'était un peu compliqué. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais passé pas mal d'entretiens. Là où ça s'est très, très bien passé, mais les mecs, ils me disaient qu'ils ne pouvaient pas m'embaucher parce qu'ils pouvaient avoir, eux, des problèmes et moi, je pouvais avoir des problèmes avec mon pays. Tu vois ? Ils peuvent se dire que je suis un agent infiltré, des trucs comme ça, parce que ce n'est que des milieux hypersensibles. Surtout que moi, je me suis vraiment spécialisé dans la cryptographie dure parce que j'avais fait vraiment beaucoup de maths fonda. Et du coup, j'avais fait des entretiens avec des organismes genre la DGSE ou je ne sais pas quoi. Tu sais, les mecs qui sont vraiment dans la grosse sécurité. Et du coup, c'était un peu compliqué. Mais bon, après, j'ai trouvé un job comme consultant. D'accord. Mais ce qui est drôle, c'est que dès que tu es consultant, tu te retrouves à sous-traiter avec les mêmes personnes qui avaient peur de t'embaucher. Mais là, il n'y a plus de problème. Là, il n'y a plus de problème. C'est drôle parce que j'ai revu des gens. Je me suis dit, là, je travaille sur vos projets, je suis au courant de tout. En fait, il y avait une petite nuance comme ça. Travailler, donc en interne, en externe. Et du coup, j'ai fait ça pendant 5 ans. 5 ans, déjà ? 5 ans, depuis 2013 jusqu'à là. Et ça nous amène à, du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant ? En fait, la même période où quand j'ai fini mes études, je me suis dit, ça serait bien que j'apprenne autre chose. Et du coup, je m'intéressais beaucoup à l'écriture, au théâtre. Parce que, en fait, le truc, c'est que je voulais revenir un peu à des amours de jeunesse. J'aimais beaucoup la littérature. Je voulais faire ça. Et souvent, les proches, ils te disent, mais qu'est-ce que tu veux faire avec la littérature ? Il n'y a pas d'avenir et tout. Donc, voilà, j'ai fait des maths, des maths, des maths, des maths. Et là, je me suis dit, bon, allez, j'ai fini. Parce que, tu sais, je venais donc, j'ai 17 ans d'études quand même. Donc, de l'école primaire jusqu'au master 2, 17 ans. 17 ans, sans interruption. Sans interruption, oui. Donc, voilà, j'avais 22 ans. Je suis rentré en CP, j'avais 5 ans, 22 ans, bac plus 5. Donc, tu ressens avec 17 ans d'expérience. 17 ans de diplôme. Et du coup, je me suis dit, ouais, là, c'est l'occasion quand même de faire des kiffs. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'à la même période, j'ai découvert le monde professionnel. Je venais d'arriver en France où j'ai découvert que le monde étudiant. Donc, là, j'ai découvert le monde de l'entreprise. Donc, la vraie France, la France qui vote, la France qui prend des antidépresseurs, la France qui galère, la France qui a peur. C'est un manque foncièrement différent du monde étudiant. Ouais, parce que dans le monde étudiant, on est tous pauvres. Et du coup, tu sais, quand on n'a pas d'oseille, on est tous à la recherche de l'oseille. Donc, ça veut dire qu'on a tous une seule religion. C'est la recherche de l'oseille. Parce qu'on a tous le même problème. Voilà. Et du coup, donc, on est unis, peu importe ta religion, peu importe ce que tu votes, peu importe ta couleur. Mais dans le monde de l'entreprise, on règle le problème de l'oseille. Et du coup, donc, on se trouve d'autres problèmes. Tu vois, avant, la discrimination, elle était juste entre les mathématiciens et les physiciens. Et après, dans l'entreprise, la différence, elle est entre les managers, les consultants, les chrétiens, les athées, les gens de gauche, les gens de droite, les noirs, les cafés au lait. Bref, c'est... Et du coup, donc, c'est drôle qu'avant, ces problèmes-là n'étaient pas du tout visibles à l'université. Tu vois, c'est... D'ailleurs, moi, je dis souvent que l'université, c'est un endroit où tu y vas, tu cherches juste à apprendre et tu pars. Et je me dis, ça devrait être un lieu sain, un lieu sacré. Mais apparemment, ce n'est pas encore le cas. Et du coup, ouais, sacré expérience de l'université, vraiment. En plus, le choc, quoi, de l'université à l'entreprise, vraiment. Franchement, le choc était beaucoup plus important que de l'Algérie à France. Vraiment, le code de l'entreprise, de l'langage, j'ai eu du temps, moi, à l'apprendre. Parce qu'on te rappelle d'où tu viens, on te rappelle... Tu sais, d'où tu viens par rapport à... Où t'es né, d'où tu viens par rapport à... À combien tu gagnes, d'où tu viens par rapport à ce que tu votes. En plus, moi, j'avais... Je suis étranger, je n'ai même pas le droit de vote. Et les gens, ils te disent, sinon, en termes de bord politique, tu es comment ? Et tu te dis, mais les gars, moi, je n'ai jamais voté de ma vie. Je ne sais même pas... Je te jure que j'ai pris conscience de ce qu'était la gauche et ce qu'était la droite dans le milieu de l'entreprise. À l'université, avant, je ne savais pas du tout. Ce n'était pas les discussions. Oui, parce qu'en entreprise, on t'a demandé de te positionner pour faire ce catégorie. En plus, il fallait que je fasse un changement de statut. Je passais aux yeux de la préfecture d'étudiant à salarié. Ça veut dire que j'allais m'installer potentiellement en France. Donc, aux yeux du service d'immigration, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là où j'ai commencé à me poser plein de questions. Donc, j'avais envie d'apprendre quelque chose de beaucoup plus littéraire. J'avais un besoin de m'exprimer. Et c'est là où je me suis dit, peut-être le seul en scène de théâtre, vraiment, l'humour surtout. Ça peut être un bon filon. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancé. J'ai écrit mon premier spectacle. J'ai commencé à l'écrire. J'ai commencé à l'écrire un peu quand on était chez Morpho ensemble. Et après, j'ai continué. J'ai vraiment continué. Et en fait, j'ai passé après des auditions et j'ai joué mon premier spectacle pour la première fois. C'était le 6 mars 2014. D'accord. Comment ça s'est passé ? C'était incroyable. Je crois que c'est pour la première fois de ma vie que j'ai senti que j'ai choisi pas d'une manière pragmatique, pas pour une finalité, mais juste pour mon plaisir. Je suis sorti de scène et je me suis dit « Mais je suis fait pour ça en fait. » C'est exactement ça que j'ai envie de faire. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai fait un travail par besoin. Tu vois ? Je n'ai pas fait un travail pour combler un besoin. Le besoin, c'était moi. Tu vois ? J'avais besoin de m'exprimer. Peu importe le salaire qu'il y avait derrière. Tu vois ? Parce qu'avant, je me posais des questions. Je me suis dit « J'aime mon travail. » Est-ce que je l'aime assez pour travailler gratuitement ? Non. Et pour la première fois de ma vie, j'aime le théâtre ? Oui. Est-ce que je l'aime assez pour le faire sans être payé ? Oui. Et c'est là où j'ai compris que j'avais un amour inconditionnel pour le théâtre et l'écriture. D'accord. Donc, tu as trouvé ta place. Exactement. Enfin, oui, j'ai trouvé ma place. C'est un peu bizarre à dire. Mais non, ce n'est pas que j'ai trouvé ma place. Non. Pour la première fois de ma vie, j'étais en adéquation avec moi-même. Très bien. Et du coup, quand tu es sur scène, qu'est-ce que tu ressens ce soir-là en particulier ? C'est trop bizarre parce que j'ai fait un peu ma psychanalyse. Sur le coup, je n'ai pas compris. Mais des fois, j'ai l'impression que quand je suis sur scène, c'est là où est la vraie vie. J'ai l'impression que quand je sors de scène, c'est là où je deviens comédien. Tu vois, c'est là où je joue un rôle. Et parce que sur scène, tout est possible. Je peux dire ce que je veux. Je peux m'exprimer comme je veux. Je peux ramener les sujets que je veux. Tu vois, tu sais, quand tu es en soirée, tu dois t'adapter au centre d'intérêt des gens. Alors que quand tu es sur scène pendant une heure et demie, c'est tes centres d'intérêt. Même les gens payent pour écouter tes centres d'intérêt. C'est génial. C'est vrai, j'ai pas vu des choses comme ça. Tu imagines, en soirée, les gens payent des verres pour t'écouter ? Parce que c'est notre concept. Et du coup, on a parlé un peu de la scène. Et tu peux nous dire un peu plus comment est-ce que tu écris ton processus d'écriture ? Où est-ce que tu pioches tes sources d'inspiration ? C'est tout. C'est les gens, c'est tout. Je pense que pour moi, le théâtre, c'est juste un commentaire de la vie. Et le truc, c'est que qu'est-ce qui fait que tu peux le jouer sur scène ? C'est la forme, quoi. C'est que, en gros, la forme fait que les gens viennent pour t'écouter. Mais tout le monde peut faire du théâtre, parce que tout le monde peut commenter la vie. Mais c'est juste comment tu fais pour faire en sorte que ce soit divertissant, pour que ce soit ludique, pour que ce soit intéressant, pour que tu ramènes un regard extérieur. Donc, en gros, je peux être dans le métro, et je peux voir juste cette situation, et me dire, ça, c'est la vraie vie. Tu vois ? Sachant que dans ton spectacle, tu as un sketch qui se passe dans le métro, non ? Ouais, il y a juste une partie, ouais. Il y a une partie, ouais. Et du coup, je me dis, ça, c'est un élément qui se passe là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit drôle ? Parce que quand j'écris, je pars toujours d'un sujet banal. D'accord. Je le décris, je le mets en place. Et comme je suis un peu mathématicien, comme j'ai dit au début que je fais des mathématiques sur scène, je fais un peu de la géométrie dans l'espace, j'essaye de le projeter d'un espace à un autre qui fera que ça soit drôle. Et du coup, je ne sais pas, je te parlais du métro, je suis dans le métro. Je vois que les gens sont tristes. Et je me dis, c'est drôle, il y a d'autres moments où les gens sont dans le métro, où il y a beaucoup de monde, mais ils ne sont pas tristes. Quand ils vont au stade, par exemple. Et je me dis, imagine, on pourrait créer une hymne pour les travailleurs. Pour qu'ils aillent au travail avec beaucoup plus de joie. La même joie quand les gens vont au stade. Par exemple, on pourrait dire, Allons enfants du capitalisme, le jour de la paie est arrivé. Entre nous, il n'y a que de l'oseille. La chemise blanche est levée. La chemise blanche est levée. Et du coup, tu vois, là on fait une projection, de travailleurs à supporters. Tac, tac, on prend les codes. Tu vois, et 1, et 2, et 3 millions. Et 1, et 2, et 3 millions. Tu vois, et tu vois, et une joie, ici, c'est le MEDEF. Et c'est drôle parce que les gens vont à un endroit où ils vont être payés et ils sont tristes. Et quand ils vont au stade, c'est eux qui payent 100 euros. Jamais compris ce concept. Et du coup, c'est comme ça. Et donc, je pourrais te parler de plein d'exemples. Là, c'est, je ne sais pas moi, il y en a énormément. Il y en a énormément. Mais j'essaie vraiment de me dire qu'est-ce qui fait qu'on parte d'une situation banale. Par exemple, des fois, j'écris avec des gens et avec un pote là récemment, il m'a dit que je veux parler d'amour. C'est pour ça que je dis toujours, c'est les gens à l'inspiration. Il me dit que je veux parler d'amour. Il m'a dit, oui, ma copine, elle me fixe trop de règles. Et tu vois, je me suis dit, c'est drôle. Quand il prend son iPhone, il a 12 pages de règles au début. Il ne lit pas, il met, j'accepte les conditions d'utilisation. Alors que sa copine, il est en train de le faire chier juste parce qu'elle lui a dit, tu rentres avant minuit. Alors que l'iPhone, il te propose tellement plus de contraintes et t'acceptes. Ça veut dire que t'acceptes les règles d'une machine, mais pas celles d'un être humain. Et tu vois, et là, tu te dis, là, on a un bon angle de vue. Et du coup, je travaille beaucoup sur l'imaginaire. J'aime bien créer des situations parce que pour moi, le théâtre, c'est un peu une manière de voir le monde différemment. Pour moi, je veux que les gens, quand ils viennent, ils voient leur vie sous un autre angle. Tout simplement. Et peut-être que grâce à ça, peut-être qu'ils pourraient se rendre compte de certaines choses. Sans leur donner des leçons, tu vois. C'est ça qui est beau parfois. C'est que tu montres un autre angle, les gens se disent, ah tiens, et ça peut changer quelque chose dans leur vie parce que l'artiste, il donne naissance à une œuvre et cette œuvre, elle peut faire renaître quelqu'un. Tu vois ? Et c'est ça qui est stylé et ainsi de suite. Et ce qui fait d'une œuvre qu'elle soit éternelle parce qu'elle peut provoquer des millions, une infinité de renaissances chez les gens. Tu sais, tu lis un livre, tu n'es pas le même de la première à la dernière page. Et du coup, j'aime ça dans le truc. Et du coup, j'essaie de me mettre aussi à la place du spectateur. Quand j'écris aussi, j'écris des choses aussi que j'ai envie d'entendre, que j'ai envie d'écouter. Ça veut dire que tu écris à la fois pour toi et pour susciter quelque chose chez les gens ? En fait, très souvent, j'écris pour moi. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un besoin. J'écris pour moi et je me dis, si j'ai la sincérité parfaite, forcément, les gens vont te sentir. Je n'écris pas forcément pour les gens. Je n'ai pas cette prétention de me dire, je sais ce dont on a besoin les gens. Je sais ce dont j'ai besoin. Donc, je le fais pour moi. Et si les gens trouvent des solutions dans les solutions que j'ai trouvées pour moi, c'est tant mieux. J'avais une question. Ton spectacle s'appelle « Deux mètres de liberté ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'origine de ce nom ? Et de quoi est-ce que tu parles ? De liberté, je suppose. C'est un spectacle qui parle de liberté à travers le prisme de l'amour et de la peur. J'aime beaucoup, moi, cette dualité, l'amour et la peur. Comme je l'ai dit, est-ce qu'on aime son travail parce qu'on l'aime ? On aime son travail parce qu'on a l'air. Est-ce qu'on a peur de ne pas avoir d'argent à la fin du mois ? Et c'est ce qui fait qu'on soit libre. Est-ce qu'on aime Dieu parce qu'on l'aime vraiment ou on aime Dieu parce qu'on a peur de Dieu ? Est-ce qu'on aime, je ne sais pas, sa femme parce qu'on l'aime vraiment ou on a peur de se retrouver seul ? Et du coup, à travers Sage, je voulais parler de liberté. Et deux mètres de liberté, il y a plusieurs explications. Il y a le côté où je trouve qu'aujourd'hui, la liberté, elle est un peu quantifiée. Et du coup, moi, je me suis dit comment je pourrais quantifier la liberté si elle est vraiment physique ? Et je me suis dit peut-être que c'est mon corps, parce que comme je mesure deux mètres, je me suis dit c'est drôle, la seule chose que les gens respectent, c'est mon corps. Personne n'essaye de contrôler ta croissance physique, alors que les gens essayent par exemple. Les gens, ils te disent tu parles trop. Moi, souvent, les gens me disent tu parles trop. Mais jamais les gens ne me disent que tu es trop grand. Tu vois, tu nous gênes avec ta taille. Et je me dis la seule liberté absolue, c'est ton corps. Ton corps, il grandit comme il veut. Il s'arrête quand il veut. Et personne ne lui dit oh, tu prends trop de place là. Alors qu'il y a d'autres trucs où on te dit tu prends trop de place. Et du coup, pour moi, les deux mètres, c'est un peu une manière de dire peut-être la liberté quantifiée. Et d'un côté, c'est que ma liberté totale, c'est deux mètres. Parce que je sais que là, personne ne peut remettre en question. Exactement. Il n'y a pas de taxe sur la taille. Il n'y a pas de désimpôt sur ta taille. T'imagines, il y aurait des impôts ? Je paierais moins que toi. C'est clair. Il y en a beaucoup qui paieraient moins que moi. Moi, je joue en termes de taille. Je fais LISF. Toi, tu touches le RSA. C'est ça. Du coup, tu as eu l'occasion de jouer en Algérie aussi. Oui. Qu'est-ce que tu ressens ? Parce que j'imagine que c'est une chose de jouer en France et c'est quelque chose d'autre au niveau symbolique de jouer chez toi. Oui. Quand tu joues en France, il y a une surcouche. C'est comme quand on t'achète un téléphone Android, il y a la surcouche du constructeur. Alors, quand je joue en Algérie, c'est Android One. Oui, c'est la liberté totale. Je peux utiliser les mots que je veux. Tu vois ce que je veux dire ? Tu parles ta langue maternelle. Alors qu'en France, il y a la surcouche des codes. Tu veux dire qu'il y a moins de codes en Algérie ? Pour moi. Tu as l'obligation de respecter moins de codes quand tu joues en Algérie que quand tu joues en France ? Ben oui. Dans le sens où, par exemple, quand je joue en Algérie, je peux donner toutes les références que je veux, que ce soit algérienne ou française ou n'importe quoi, parce que les Algériens connaissent les références des Français parce qu'ils sont connectés, ils regardent la télévision française et ils connaissent les codes là-bas. Et moi, c'est un peu... Globalement, c'est les deux cultures qui sont dominantes chez moi. Quand je joue en France, je ne peux pas utiliser des références algériennes parce qu'en France, on ne regarde pas trop ce qui se passe en Algérie à part un peu la politique vite fait ou chapralette. Mais sinon, d'autres références vraiment, on va dire... C'est-à-dire que je pense sur lesquelles on devrait s'attarder beaucoup plus, pas trop quoi. Tu vois, tu demandes à un Français qu'est-ce que tu connais d'Algérie, il te dit « Bouteflika, Khaled et le couscous ». Alors que je pense qu'il y a d'autres trucs beaucoup plus intéressants. Mais bon, on ne prend que ce qui nous arrange. D'autres trucs plus intéressants que l'occasion de voir ce que tu as traversé l'Algérie, c'est ça ? Ouais ! La frontière marocaine, la frontière tunisienne ? Ouais, exactement, ouais. On autostop. On autostop ? Qu'est-ce... J'en dire un peu plus, qu'est-ce qu'on a retiré ? Qu'est-ce qui a motivé ce projet, cette envie de te dire « J'ai envie de traverser l'Algérie, laissez-moi ». J'avais besoin d'une expérience humaine. J'avais envie de rencontrer les gens au-delà de leur masque social, vraiment. Et je me suis dit « La seule manière de faire ça, c'est d'être en autostop. » Parce que quand les gens te prennent dans leur voiture en autostop, ça veut dire qu'il n'y a pas l'échange de l'argent. Donc, il n'y a pas de comportement de client à prestataire, tu vois. Donc, il n'y a pas de sentiment d'obligation. Exactement. Ça veut dire que quand les gens te prennent en autostop, tu es dans leur voiture, c'est bon. On est juste deux êtres humains et on discute. Et quand tu dors chez eux gratuitement, c'est exactement pareil. Ça veut dire que, eux, tu rentres vraiment dans leur intimité. Et toi aussi, tu deviens intime avec eux. Donc, tu vois comment ils vivent et tout. Et j'avais vraiment besoin de ça parce que... C'est comme je t'ai dit, à un moment, j'avais l'impression que dans la vie, il y avait trop, c'était trop de codes. J'avais l'impression qu'on jouait tous un rôle, c'était une grande comédia de l'Arte un peu géante. Et j'avais besoin de casser tout ça pendant un moment. Et c'était juste exceptionnel. Déjà, j'ai découvert l'Algérie, un pays que je pensais connaître, mais sur une autre facette. J'ai découvert des traditions, j'ai découvert des manières de voir les choses. J'ai découvert une diversité. J'ai découvert... Ouais, en fait, j'ai surtout découvert une simplicité, des points en commun, quoi. Comme je t'ai dit, j'ai enlevé cette surcouche, quoi. Tu sais, tu commences à enlever, tac, petit à petit. Et c'était fabuleux, quoi. C'est... Waouh ! Je ne sais pas si tu te rends compte. Il m'a fallu 26 ans pour monter avec un inconnu dans une voiture, quoi. C'est exceptionnel. Tu es déjà monté avec un inconnu dans une voiture ? Un inconnu, tu vois. Un inconnu, un mec que tu ne connais pas. Qui n'est pas un chauffeur de taxi. Ouais, rien. Et en plus, des mecs chelous, tu vois. Enfin, que je trouve chelous. Tu vois, et tu dis, ce n'est pas grave. Allez. Quand même. Ouais. Et tu te rends compte que les gens sont... C'est drôle. Les gens ont arrêté de me juger à partir du moment où j'ai arrêté de les juger. Je te jure, là, j'ai passé des soirées avec des gens que je n'aurais jamais pu penser rencontrer, tu vois. J'ai rencontré des gens un peu extrêmes, qui ont des idées un peu avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais le fait d'être chez eux, autour d'un plat, et puis de partager un thé, en fait, là, on n'en avait plus rien à foutre, quoi. Des différences, finalement. Ouais, ce n'est même pas des différences. C'est juste des poids qu'on se rajoute. Parce que ça nous fait du bien d'appartenir à des idées, ou d'avoir des combats dans la vie, parce que ça nous permet d'exister. Mais si le temps d'un instant, on oublie tout ça, ben, en fait, tu te rends compte que tu as juste un être humain devant toi. Tu sais quoi ? Dans la bataille de Verdun, il n'y aurait pas eu autant de morts s'il y avait un gars qui vendait du thé à la menthe. Parce que s'il y avait un vendeur ambulant de thé à la menthe, les mecs, ils seraient arrêtés, ils ont pris un thé, ils auraient trinqué. Alors, quand tu t'appelles, tu as des enfants, qu'est-ce que tu aimes ? Ah ouais, moi aussi, j'adore Tolstoy. Ça aurait été beaucoup plus simple. C'est... Ouais, c'était surtout ça, ouais. Un besoin, ouais, de retour un peu aux sources. Et du coup, donc j'ai choisi l'Algérie, parce que comme je te dis, c'est là où je parle la langue, où je maîtrise le plus de choses, quoi. Enfin, ouais, c'était une sorte de pèlerinage, en fait. Vraiment, c'était une sorte de pèlerinage. Et ça a duré presque trois semaines. Ça m'a coûté dix euros. Dix euros en trois semaines ? Ouais. Même les gens, bref, les gens, des fois, même, ils ne me laissaient pas payer. Je voulais acheter un truc, laisse tomber. C'était incroyable. Même là, je n'arrivais pas à trouver les mots pour te dire vraiment ce que j'ai vécu. Mais c'était un sursis devant la vie. Vraiment, c'était un sursis devant la vie. La vie qu'on voit dans la vie, enfin, tous les jours, quoi. Un sursis, quoi. Imagine, tu te lèves, il n'y a plus la notion du temps, il n'y a plus rien. Et même les gens, tu les sors de leur quotidien, parce que même eux, ils n'ont pas l'habitude d'accueillir un étranger chez eux. Ouais. Et tu t'habitues, après, il y a une déchirure, mais après, tu te dis, ce n'est pas grave. Et petit à petit, tu rentres dans une routine, et en fait, parce que tu te dis, je vais rencontrer les mêmes personnes. Et du coup, c'est là où tu commences à dire, oh là là, mais les êtres humains, on est tellement pareils. C'est dingue. Et je crois que la différence, elle n'est pas forcément dans ce qui est clivant. Mais la différence, elle est dans, comme je t'ai dit, dans le langage, dans le prisme à travers lequel on regarde la société. Elle est là, la vraie différence. Mais finalement, on est tous pareils. Tu vois, il y a des gens qui aiment bien la carotte cuite, il y a des gens qui l'aiment bien crue. Il y a des gens qui mettent deux pincées de sel dans la soupe, il y a des gens qui mettent trois. Je crois, elle est là, la différence. Mais pas dans la politique, les trucs, les trucs pour lesquels on s'entretue. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Ouais. Il y a des gens qui préfèrent les casques pour écouter de la musique, il y a des gens qui mettent des écouteurs. Il y a des gens qui, il y a des gens qui, ouais, voilà, il y a des gens qui préfèrent, tu vois, genre, je ne sais pas, moi, tu vois, genre, la musique à l'état pur avec seulement un instrument et de l'apercu. Il y a des gens qui aiment bien quand il y a un arrangement derrière et tout. Et tu vois, cette différence, elle est belle parce qu'elle crée une richesse. Elle crée quelque chose alors que les autres différences, mais elles créent des guerres et des pertes. Et j'avais besoin de ça. Voilà. Pour changer un peu de sujet, ton spectacle marche bien ? Ça va, ça va. On touche du bois. On touche de l'osier. On touche de l'oseille ? Ça va, ça va, un peu. Écoute, on touche assez d'oseilles pour acheter des chaises d'osier. Et du coup, la question, c'est comment est-ce que tu vis ton succès ? Parce que maintenant, les gens te reconnaissent un peu dans la rue. Tu as des affiches un peu partout dans Paris. Comment est-ce que tu le vis, tout ça ? Les gens reconnaissent Reda Siddiqui. C'est le mec qui est sur scène, quoi. Ils ne reconnaissent pas le Reda de la vie, quoi. Ils reconnaissent le vrai Reda, quoi. Pas le comédien. Ouais, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Quand les gens te reconnaissent, ouais, ils m'ont reconnu. Je t'avoue que parfois, je suis un peu mal à l'aise parce que je ne sais pas quoi leur dire. Les gens, des fois, ils me disent... Tu sais, une fois, il y a une dame, elle me dit « Je t'ai reconnu. » Je me dis « Si je lui dis merci, ça ne va rien dire. » Tu vois, ça veut dire « Merci de m'avoir reconnu. » Tu vois, genre, je sais qui je suis, tu vois. Des fois, je ne sais pas du tout quoi répondre. J'essaie de répondre toujours par une vague. Je dis « Ah, c'est cool. » Même mon père, il m'a reconnu il y a deux semaines. Du coup, ouais, je suis un peu mal à l'aise devant ça parce que je n'ai pas l'impression de faire un truc extraordinaire, tu vois. Donc, ouais, j'essaie de le vivre comme je peux. Voilà. Sans me poser trop de questions. Ouais, ouais, ouais. Sinon, après, c'est toujours sympa quand les gens te disent comme quoi ils ont apprécié le spectacle. C'est sympa quand les gens retiennent des phrases, des choses. C'est toujours... En fait, ce qui est cool, c'est vraiment d'avoir des gens qui viennent d'horizons différents, qui te disent « J'ai bien aimé ce que tu as fait. » Tu vois, parce que ça m'est déjà arrivé de rencontrer, tu vois, des Anglais qui sont expatriés à Paris qui me disent « J'aime bien ce que tu fais. » Une fois, j'ai même rencontré des réfugiés syriens qui sont venus me voir après un an. Après un an, en fait, ils avaient appris le français. J'étais un peu leur premier spectacle en français qu'ils allaient voir. Ils étaient touchés par mon histoire. Et du coup, ouais, c'est vachement cool. C'est surtout ça. Je me dis « Peut-être que j'ai réussi à créer un moment de communion. » C'est ça qui est cool. Mais sinon, par rapport à ma petite personne, je me dis « Ouais, je ne suis rien, moi. » Très bien. Ça nous amène à, finalement, qu'est-ce qui t'a fait passer dans l'un à l'autre ? Qu'est-ce qui t'a motivé à te dire « J'ai envie de faire ça ? » « J'ai envie de faire du théâtre. » Et finalement, les mathématiques, j'ai envie de laisser ça de côté pour me consacrer uniquement au théâtre. En fait, comme je t'ai dit au début, c'était juste une manière. J'ai changé d'expression, en gros. Si tu veux, avant, je vivais, on va dire, du métier de consultant. Et le théâtre était un hobby. Et j'ai juste décidé de changer, de vivre du théâtre et que les mathématiques, que ce soit un hobby. Parce qu'en fait, j'en fais toujours chez moi. Des fois, pour m'amuser, je lis un peu des trucs. Ou des fois, pour me remémorer des choses, ça m'arrive parfois d'aller sur des sites un peu de prépa pour essayer de revoir des trucs. Je ne sais pas. Ça m'amuse beaucoup. Parce que j'ai toujours adoré les mathématiques. Et du coup, ce qui m'a fait passer, c'est juste parce que c'est beaucoup plus... Moi, ça m'amuse beaucoup plus d'être sur scène que dans un bureau. Parce que ce qui est amusant surtout, c'est le contact humain. Parce que moi, je vois la vie un peu, surtout le travail comme un jeu. Et j'adore jouer. Et à un moment, au bureau, je n'arrivais plus à jouer. Donc, il y avait des limites. D'accord. Alors que peut-être que j'aurais dû faire trader, tu vois. Donc, pour jouer un peu plus. Et du coup, je me suis dit, ouais, sur scène, je vais faire ça. Et en plus, j'ai beaucoup plus de liberté sur scène. Parce que je peux écrire les textes que je veux. Je peux explorer des choses. Tu vois, par exemple, demain, si j'ai envie de faire un spectacle sur les mathématiques, je pourrais le faire. Alors qu'au travail, tout dépend de la commande du client. Tout dépend, tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'au théâtre, le client, quand il vient, il ne sait pas ce qu'il va voir, tu vois. C'est bon, il a déjà acheté la prestation. Mais sur scène, la commande ne peut pas venir d'un producteur qui t'a demandé un numéro, un théâtre qui te prendra un numéro ? Si, si, ça peut arriver. Mais c'est très rare où je l'accepte. Parce que ça dépend des thèmes qu'on va me proposer. Si, par exemple, quelqu'un me dit, oui, j'ai envie de faire un truc parce que je fais, je ne sais pas moi, un congrès pour les boulangers et me dire, est-ce que tu peux nous faire un sketch sur le croissant et le pain au chocolat ? Je t'avoue que j'aurai beaucoup de difficultés. Mais si on me donne beaucoup plus d'informations, je pourrais imaginer ça. Par exemple, je pourrais imaginer une guerre où tous les croissants voudraient envahir les pains au chocolat ou peut-être les pains au chocolat voudraient envahir les croissants et les convertir pour avoir du chocolat dedans. On ne sait pas. Là, ça pourrait m'intéresser. J'adore faire des translations et des projections là où il ne faut pas les faire. Je vois ça. Vraiment. Je ne sais pas. Je me dis, imagine un conflit israoulo-palestinien raconté avec un croissant et un pain au chocolat. Tu vois ? Vas-y. Ben, je ne sais pas. Ben Croissant et Netanyahou qui va attaquer Mammouth chocolatine. Tu vois ? J'ai l'image en tête des croissants. Je ne sais pas. Tu imagines des chocolatines qui font la queue à un niveau, un checkpoint et des croissants qui portent des gélies parvales et des croissants qui vont dire « Ouais, vous ne dépassez pas la ligne jaune ! » Je ne sais pas. Et du coup, peut-être là. Et du coup, après, je ne sais pas. Ça dépend. Mais c'est très rare. Généralement, dans le métier du théâtre, quand un producteur s'intéresse à toi, c'est par rapport à un CV que tu as déjà et par rapport à des œuvres que tu as faites auparavant. Et du coup, il va essayer de te caser dans un festival selon le thème qu'il recherche. D'accord. Donc, vous voyez, ça n'arrive pas souvent. Ta reconversion professionnelle, du coup, que tu es en train de vivre, comment est-ce que tes parents l'ont vécu ? Le fait que tu leur dises un jour… Oh, très difficile. Parce que va expliquer à tes parents que tu vas continuer à faire des maths. Va expliquer à tes parents que dans le théâtre, il y a des mathématiques et de la logique. Il y a des mathématiques et il y a des mathématiques. Il y a des mathématiques et il y a des mathématiques. En plus, mon père, c'est un scientifique. Je dis, tu te fous de ma gueule ? Parce que moi, je suis un physicien. Je ne suis pas marrant du tout. Ben, écoute, au début, c'était un peu compliqué. Mais petit à petit, mes parents, ils sont venus me voir. Ils ont vu le spectacle. Ils ont adoré. Après, ils ont commencé à lire la presse. Et du coup, là, il y a une fierté qui s'est créée. Et du coup, ouais, donc… C'est drôle. Moi, quand je leur ai dit, je vais faire des trucs, ils ne m'ont pas cru. Je n'étais pas à une condition nécessaire et suffisante. Mais l'article dans le Figaro, il a suffi. Tu vois ? Comme quoi ? Merci, le Figaro. Si vous nous regardez, Figaro, vous êtes au top. Je ne ferai pas cette message. Et du coup, alors l'Ibée, je ne te dis même pas. Quand ils ont vu un article dans l'Ibée, je ne dis pas que mes parents sont de gauche. Mais ça leur arrive plus d'être de gauche que de droite. Ça dépend des jours, c'est ça ? Oui, ça dépend des jours, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu abordes, notamment dans ton spectacle, la notion d'être de gauche ou de droite et tu fais un parallèle avec un gardien de foot ? Oui, voilà, exactement, ouais. C'est mon grand-père qui me dit, tu sais, fiston, ce n'est pas toi qui choisis tes idées, ce n'est pas toi qui choisis ton camp ou ton parti politique, c'est lui qui te choisit. Il me dit, toi, tu es comme un gardien dans une séance de tir au but et tu as le choix entre la gauche, la droite et le centre. Et le politique qui est en face, c'est lui qui tire et il n'a qu'un seul objectif, c'est de te la mettre au fond. Et voilà. T'as l'image. Oui, il me dit... Ouais, après, il ne va plus loin maintenant. Il a grandi un peu, mon grand-père, il a des idées beaucoup plus farfelues. Et du coup, ouais, parce que je pense que finalement, c'est pareil. C'est bon, après, on ne va pas rentrer dans les détails. Mes parents, ouais, ils l'ont un peu mal vécu au début, mais petit à petit, ils l'ont accepté. Et surtout qu'ils ont vu que j'étais heureux. La première fois que mon père est venu me voir sur scène, il est sorti. Ce jour-là, il y avait une standing ovation. Moi, j'étais en stress avant, je me disais, je ne sais pas que ça va bien se passer. Ce jour-là, wow, comme par hasard, destin. Et on sort, je lui dis, alors, tu as aimé ? Il me dit, ouais, c'est bien. Tu as l'air heureux. On va dîner, j'ai faim. Et tu vois, là, je voyais toute la pudeur de mon père dans toute sa splendeur, quoi. C'est vraiment, je pense que le fait de me dire, de résumer tout au bonheur que j'avais sur scène, ça veut dire qu'il exprimait un peu. Ça veut dire qu'il a vu le bonheur qu'il avait de me voir heureux, tu vois. Parce que mon père, il me dit souvent, moi, je n'ai qu'un seul objectif, je n'ai qu'une seule ambition, c'est de voir mes enfants heureux. Peu importe ce qu'ils font. Et ce jour-là, il m'a dit, tu as l'air heureux, c'est bien. Et ça suffisait. Et du coup, ouais, c'est... Ouais, c'était un moment assez émouvant. J'imagine. Ouais. Donc après, on a dîné. C'était cool. L'histoire ne me raconte pas. Non, 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 du tout. Je voulais te demander, pour toi, quelle est la place de l'humour et de l'humourisme dans la société actuelle ? C'est une vaste question. C'est une vaste question, mais comme je te l'ai dit avant, je crois que c'est un commentateur de la vie, quoi. Parce qu'on parle beaucoup, à l'heure actuelle, de l'engagement des artistes et du fait qu'il faille faire passer des messages dans ses spectacles. Je ne crois pas. Je ne crois pas que l'artiste ne doit pas se faire passer des messages. Je crois que l'artiste, il est là pour nous montrer ce qu'on ne voit pas. L'artiste, il te montre le making of de la vie, les coulisses de la vie. L'artiste te montre ce... Tu sais, quand tu dors la nuit, c'est pendant ce temps-là que les maîtres de ce monde manigancent tout. Et pendant ce temps-là, c'est l'artiste qui fait une nuit blanche. Il est devant sa feuille. Et c'est là où il surveille ces lents-là. Et c'est là où il te dit ce qui s'est passé. Tu vois ? C'est que pour moi, dans la vie, il y a l'art et il y a le pouvoir. Il y a un équilibre parfait entre les deux. Donc, en gros, si tu veux, le pouvoir est là pour protéger le peuple et l'art, il est là pour le toucher en plein cœur. Donc, en gros, le pouvoir apporte le matériel et l'art apporte l'immatériel. Mais parfois, le pouvoir peut mettre de la pression sur le peuple, mais l'art le voit. Et du coup, l'artiste, il est là pour toucher le peuple en plein cœur et lui dire, attention, il est en train de manigancer des choses contre toi. Et du coup, là, le peuple, il va se rebeller contre le pouvoir. Et là, le pouvoir, il va reculer. Et là, grâce à l'artiste, parce que l'artiste a vu bien avant, parce que l'artiste voit des choses que le peuple ne voit pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va se dire que le pouvoir va se dire, tiens, je vais tuer l'art parce qu'à cause de lui, je ne peux pas aller plus loin. Non, bien au contraire, le pouvoir, il est intelligent. Parce que qu'est-ce qu'il se dit ? L'art est avant-gardiste. Ça veut dire qu'il voit des choses avant que moi, je les vois. Donc, je vais l'utiliser. Je vais faire en sorte qu'il existe pour que lui, il puisse voir les choses, pour que moi, pour que je prenne tout ça et pour que j'applique ça au peuple pour que je puisse asseoir mon pouvoir encore plus. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, il y a un équilibre parfait. Ça veut dire que le pouvoir utilise l'art pour exister, parce qu'il lui donne des idées pour maintenir son pouvoir. L'art utilise le pouvoir pour s'exprimer, pour, on va dire, continuer à, voilà, exister, pareil, parce que c'est lui qui lui donne à manger quand même. Et du coup, donc, en gros, le pouvoir donne de l'argent à l'art, l'art donne des idées au pouvoir, le peuple, il est là, c'est un peu aussi l'équilibre. Et je me dis, c'est comme dans la Trinité, tu as le Père, c'est le pouvoir, le Fils, c'est le peuple, et le Saint-Esprit, je crois que c'est une belle phrase, on pourrait dire que l'art, c'est le Saint-Esprit du pouvoir. Et du coup, il ne faut surtout pas que l'art se prostitue, parce que s'il se prostitue, ça veut dire que l'art devient à la merci du pouvoir et là, on est dans une dictature parfaite. Donc, il ne faut pas passer des messages, il faut juste montrer des images, montrer, comme je dis, les coulisses, dresser des tableaux, montrer d'autres angles. Tu sais, la nuit, c'est quoi ? La nuit, c'est le jour pour certains, l'obscurité pour d'autres. Parce que le soleil, il n'est que d'un côté. Il s'est dit, c'est pendant ce temps-là que les gens dorment, et c'est là où tout se passe. L'artiste, il est là pour éclairer le côté obscur, pour qu'on ne tombe pas dans la décadence. C'est trop beau ce que je dis. Ouais, ouais, j'ai envie de me toucher sur moi-même. J'ai aussi une arme. Non, non, je... Ouais, je pense que c'est ça. Voilà, je crois que c'est fini. Là, le Saint-Esprit du Pouvoir, ça pourrait être un nom de spectacle ? C'est un peu le sujet de mon prochain spectacle. Ce ne sera pas le titre exact, mais le sujet de mon prochain spectacle, ça va être... Je ne vais pas en parler comme ça, parce que ce n'est pas marrant. Ce n'est pas marrant. Mais j'aimerais bien parler de quelle est la place de l'artiste devant l'homme politique. parce que je trouve qu'aujourd'hui, l'homme politique se déguise en artiste. Tu vois ? Les hommes politiques essayent d'être drôles, ils essayent d'être touchants, ils essayent de lever les foules, ils essayent de faire des choses. Depuis toujours, ça existe. Mais je pense que... Non, il faut que l'artiste rappelle à l'homme politique, tu lui dis non, toi, tu dois maintenir l'ordre. Toi, tu dois faire en sorte que les gens mangent, que les gens aient un toit, que les richesses soient bien distribuées, etc. Moi, je m'occupe du reste. Et des fois, moi, je t'avoue que ça m'inquiète un peu. Quand je vois que beaucoup d'artistes utilisent l'humour pour arriver à leur fin, il y a beaucoup de... Des hommes politiques, pardon. Des hommes politiques utilisent l'humour pour arriver à leur fin, ils écrivent des livres. Je ne sais pas. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que tu as même des artistes qui utilisent la politique. Ils étalent leurs convictions pour arriver à leur fin aussi. Et des fois, tu te demandes, tu te dis, est-ce qu'on n'est pas en train de changer ? Des fois, tu regardes, tu te dis, mais qui est l'artiste qui est l'homme politique finalement ? Et après, je me dis, est-ce que finalement, l'homme politique, il a une part artistique en lui et l'artiste, il a une part politique en lui ? C'est plein de questionnements qu'on pourrait avoir. Et on ne peut pas être parfait, mais la définition que je te donnais avant, c'est un peu l'artiste à l'état pur. Mais je pense qu'on a tous une part comme ça. Et après, maintenant libre à chacun de doser comme il veut. Tu sais, quand je te disais que l'artiste, il ne faut pas qu'il se prostitue, ça veut dire que l'artiste, il ne faut pas qu'il cède au matériel. Il ne faut pas qu'il cède à l'argent. Moi, pour moi, l'artiste, c'est quelqu'un qui n'écrit pas de testament. Parce que pour lui, il n'y a pas de valeur quantifiée des choses. Pour lui, ça a une valeur éternelle. Pour moi, l'artiste, quand il écrit une œuvre, c'est un peu comme son enfant. Il va la faire grandir petit à petit jusqu'à ce qu'à un moment, elle vive d'elle-même. Tu vois, c'est… Et du coup, des fois, on dit, oui, comment l'artiste peut être utile ? Tu vois, quand tu fais un enfant, tu es utile parce que tu fais en sorte que l'humanité continue à exister. Et quand tu es un artiste, en fait, tu fais exactement pareil. L'humanité continue à exister grâce à tes œuvres. Et le truc, c'est que quand tu fais des gosses, tu n'attends pas qu'ils te donnent de l'argent derrière. Quand tu payes une formation à ton fils à HEC, tu ne vas pas lui dire, oh, tu me rembourses. Donc, je pense que si tu mets la pression à ton œuvre et ton œuvre, tu veux absolument qu'elle soit rentable, en fait, tu vas un peu la prostituer et elle va devenir superficielle. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il faut travailler son œuvre comme on éduque ses enfants. Et là, on sera dans… Je pense que l'artiste, là, il peut attendre des sommes… J'en suis pas encore là, mais c'est un peu mon idéal, c'est mon utopie. C'est la fois-ci, toi. J'espère. On va parler un peu de mathématiques, encore une fois, en s'intéressant à finalement qu'est-ce que ta première formation t'apporte ? Tu me disais un peu, c'est une brique de plus, une pierre de plus ? Ouais, comme je te dis, les mathématiques, c'est quand même un langage universel. Tu peux parler mathématiques partout dans le monde. Tu vois, par exemple, le plus, c'est un langage, le moins est un langage, f de x, c'est un langage, l'équation, le mot équation, c'est un langage. Tu peux exprimer tout ce que tu veux. Ça veut dire que, déjà, ça m'apporte ça, ça m'apporte le fait que je puisse communiquer avec le monde entier. Ça m'apporte un certain esprit logique, un esprit cartésien, une manière de voir les choses, peut-être beaucoup plus, on va dire, enfin, beaucoup plus, on va dire, raisonnable parfois, qui ne part pas dans la folie un peu. Tu restes attaché un peu sur, enfin, à la terre, quoi. Et du coup, est-ce que ça m'apporte dans l'humour ? C'est ce que tu veux dire, toi ? Est-ce que ça t'apporte dans l'humour et est-ce que ça t'apporte dans la vie, mais surtout dans l'humour, effectivement ? Et ouais, tu sais, comme je t'ai dit, par exemple, des fois, je fais des projections. Mais moi, je maîtrise parfaitement les mathématiques, un déroulé d'une démonstration, je sais faire une démonstration par l'absurde, par récurrence, je sais comment faire un déroulé de logique pour aller vers de nouvelles idées, pour essayer de trouver de nouvelles assertions, de nouveaux axiomes. Et du coup, dans l'humour, si je prends juste, par exemple, deux éléments, si je fais une projection, il suffit juste que je fasse exactement la projection de chaque étape dans la démonstration. Tu vois, par exemple, supposons que je te dis qu'un proton et un électron donnent de la matière. Un être humain et un homme et une femme donnent un enfant. Alors, imagine, on veut écrire un sketch sur la vie commune d'un électron avec un proton, la vie de couple d'un électron et un proton, tu vois ? Déjà, rien que je te le dise, ça te fait sourire. Tu vois, voilà, tu vois, t'imagines, le proton, il dit à l'électron, arrête de me tourner autour, franchement, tu me saoules là. Tu vas te calmer un peu, allez, viens dormir à côté de moi. Tu vois, t'imagines, après, en plus, il y a des atomes, il y a plusieurs électrons, donc je suis sûr, il y a des jalousies. Ça veut dire, le proton, c'est un polygame ce bâtard. Tu vois ? Et donc là, tu fais un déroulé et tu commences à faire des projections. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai instinctivement dans ma tête. Et du coup, ça m'apporte beaucoup par rapport à ça. Et après, quand je t'ai dit la géométrie dans l'espace, pareil, je vais essayer d'expliquer ça avec des mots simples. Mais moi, quand je prends un personnage, je le définis dans le temps. Et après, il a beaucoup de caractéristiques. Et pour moi, chaque caractéristique, c'est une coordonnée. Ça veut dire que là, déjà, j'ai un élément dans l'espace. Ça veut dire, je pourrais lui enlever une coordonnée, je pourrais lui en rajouter une, je pourrais le projeter ailleurs. Tu vois, par exemple, imagine, je prends un homme dans le temps. Donc, en gros, déjà, c'est un homme. Donc là, il est en 2D, parce que c'est le sexe. Après, je dis, c'est un consultant. Donc ça, c'est le métier. Après, je lui ai rajouté une coordonnée, ça veut dire, on va dire, la longueur de ses cheveux. Après, sa taille. Après, on pourrait dire son atout, genre séduction, etc. Et là, dès qu'on a un élément, on pourra... Moi, les personnages, c'est comme ça que je les vois quand je crée un personnage sur scène. Vraiment, je le vois comme un objet mathématique. Après, je me dis, imagine, on le met dans un groupe. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il pourrait générer ? Tu vois ? Est-ce que c'est un homme premier qui pourrait être un générateur d'infinité de trucs ? Bref. Non, mais ça peut paraître bizarre, mais les mathématiques, dans ma tête, c'est devenu tellement instinctif que pour moi, c'est un langage. Tu sais, quand tu parles, moi, je suis capable de draguer en mathématiques. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que pour moi, c'est un langage à part entière. Mais il faut que j'ai un mathématicien devant moi. Du coup, ça réduit un peu le champ des possibilités. Et du coup, donc, donc, voilà. Tu vois, par exemple, imagine que tu rencontres une nana, tu lui dis, écoute, on est tous les deux des inconnus, je vais te donner une équation, si je la vérifie et tu la vérifies, ça veut dire qu'on est compatible. Et là, elle va dire, waouh, c'est génial. Et là, il y a moyen de serrer. Il y a une infinité de solutions. Hein ? Il y a une infinité de solutions. Ça dépend le degré. Ça dépend. Ça dépend le degré. Tu vois ? Il y a deux inconnus. Non, mais imagine, par exemple, tu lui donnes un polynôme. Comme ça. Comme ça. Et tu lui dis, je vérifie ce polynôme. Est-ce que tu vérifies ce polynôme ? Et là, elle peut se dire, je vais voir tout de suite. Ça se passe comme ça. Quand on fait les matchs, qu'est-ce que tu crois ? C'est des algorithmes mathématiques. Tu vois ? Les gens, ils te disent, oui, en match, on a les mêmes centres d'intérêt. Non, tu n'as pas les mêmes centres d'intérêt. C'est juste, vous avez vérifié la même équation au même moment. C'est une histoire de covariance et de stats et d'écart-types. Mais c'est tout. C'est tout. Je n'avais pas vu ça comme ça. Et du coup, ouais. Désolé, dans ma tête, il se passe tout ça, mais voilà. Et l'un des autres éléments importants, c'est la culture. Et notamment, tu l'as dit dans ton spectacle, pour toi, c'est très important d'associer l'identité et la culture. Ouais. Comme je t'ai dit, aujourd'hui, l'identité, elle est définie par, comme je t'ai dit, l'identité par un territoire, des frontières, ce qui nous diffère de l'autre, de notre politique, de notre religion. Vraiment, que des trucs où il y a des bastons. Mais mec, imagine, comme je dis maintenant dans le spectacle, je dis, le contrôle aux frontières. C'est un endroit où les peuples se rencontrent. Mais c'est toujours stressant. Mais ça devrait être un moment beaucoup plus festif. C'est là où les gens... Et tu vois, je me dis peut-être, au lieu de demander le passeport aux gens, on pourrait leur dire chanter. On pourrait leur dire cuisiner. On pourrait leur dire écriver. Faites de la poésie. On pourrait leur dire peigner. Tu vois, ça serait beaucoup plus simple. Tu vois, par exemple, maintenant, dans le spectacle, je dis, dis plus, t'es algérien. Dis, je suis un couscous. Le Marocain dira, je suis couscous aussi. Et là, si tu dis, un couscous, ça va, quand il y en a beaucoup, ça pose problème. Ça ne sera plus un problème de racisme, mais une question d'appétit. Et tu ne vas plus en vouloir aux gens. Tu vois, ça serait beaucoup plus simple. Et tu vois, tu vois, par exemple, il n'y a pas longtemps, je suis allé au Portugal. J'ai adoré le fado. Et franchement, à un moment, je me suis senti portugais. Et je pense que j'ai le droit. J'ai le droit de décider de qui je veux être. On ne va pas me dire, non, tu n'es pas portugais parce que tu n'as pas l'intention de tu es portugaise. Tu n'es pas portugais parce que tu ne votes pas au Portugal ou je ne sais pas quoi. Je pense que, je pense que, ouais, ce qui fait, ouais, l'identité, c'est ce qui t'anime, ce qui te fait danser, ce qui t'inspire, ce qui te touche au plus profond de toi. Parce que, là, on définit l'identité d'une manière politique et finalement, la politique, comme je dis, c'est que le matériel. Mais le matériel, il part. Alors que, si on se définit culturellement, ça veut dire que ce sera éternel. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui des grandes civilisations ? Si je te dis l'Andalousie, tu connais toi le SMIC à l'époque de l'Andalousie ? Est-ce que tu connais l'âge légal de la retraite, l'Andalousie ? Tu connais le roi de l'Andalousie ? Mais non. On se souvient de la musique andalouse, on se souvient de la mode andalouse, on se souvient de leur... De la sauce andalouse. Voilà, de la sauce andalouse, tu veux. On se souvient de leurs traditions, leurs parfums, on se souvient de leurs costumes, tu vois. En fait, tout ce qui était culturel et c'est ça qui reste. Si je te dis l'Empire égyptien, par exemple, les pharaons, est-ce que toi, tu te souviens à l'époque des pharaons, c'était quoi les règles pour la mutuelle ? Comment calculer les points retraite ? Pas du tout. Pas du tout. Tu sais, toi, mais on ne sait même pas qui était de gauche, qui était de droite à l'époque. On s'en fout. C'est un non-sujet. Alors qu'on sait aujourd'hui c'était quoi leur littérature, c'était quoi leur architecture, on sait comment ils prenaient soin de leur mort, par exemple. C'est ça, et c'est ça la culture. C'est ce qui n'est pas clivant et il n'y a pas d'apostasie en culture. On ne tue pas les gens parce qu'ils n'aiment pas une musique. T'imagines ? T'imagines, on dit, ouais, dans les comptines, on ne nous laisse pas écouter Francis Halal. Tu vois ? Il n'y a jamais un politique qui va dire, ouais, on est en France, on ne va écouter que du Francis Kacher. Tu vois ? Ou je ne sais pas quoi. Mais il n'y a pas, il n'y a pas, quoi ? Toi, tu ne crois pas en Johnny ? Johnny Hallyday, c'est le seul, c'est l'unique. Non, non. Si tu dis, ouais, moi, Johnny Hallyday, ce n'est pas trop mon truc. Bah, écoute, moi, je kiffe Johnny. Fais ta vie, je fais la mienne. Et puis, c'est tout. Et ça serait beaucoup plus simple, franchement. Il y a une phrase de ton spectacle qui m'a marqué. Je n'ai pas la phrase complètement, mais c'est quand tu dis qu'on est tous acteurs de la société et que quand on regarde le journal TV et qu'on s'aperçoit que toutes les nouvelles sont tristes, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on est les principaux acteurs et qu'il ne tient qu'à nous, finalement, de faire que tous les journaux télé ne racontent que des histoires roses. Ouais. Ah ouais, je dis que la vie, c'est une caméra cachée et nous sommes les acteurs principaux. Donc voilà, une caméra cachée qui est diffusée sur BFM TV, partout, sur ITV. Et je dis, voilà, si on est fatigué de voir que de mauvaises caméras cachées, c'est à nous prendre le pouvoir de changer les scénarios, les scripts et faire en sorte qu'il n'y ait que de bonnes caméras cachées. Et comme ça, on va arrêter de se plaindre de, t'as vu ce qui se passe dans le monde ? Bah, c'est nous les gars. Mais, mais bon, je n'ai pas la prétention d'avoir les solutions. Ouais, ouais, ouais. On est tous des corrompus, malheureusement. On paye tous des impôts. Presque tous. Presque tous. Je ne le citerai pas. Nous abordons maintenant le mot de la fin. Donc le mot de la fin, c'est pour savoir est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui auront envie de devenir un autre ? Pour devenir un autre ? Pour devenir un autre. Bah, comme je te dis, pour devenir un autre, il faut savoir mentir, déjà. Parce que, je pense que, je pense que dans la vie, on devient plusieurs fois un autre jusqu'à ce qu'à un moment, on devient soi. Et du coup, donc en gros, il faut juste accélérer le processus. tu deviens un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et en fait, chaque autre va se rapprocher de ce que tu es vraiment réellement. Et après, on pourrait voir ça de plusieurs manières. Je me dis que, je me dis que des fois, il faut suivre ses envies. Tu vois, tu te dis, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre ? Qu'est-ce que j'ai envie de découvrir ? Voilà, demain, tu as envie de devenir pâtissier ? Deviens pâtissier. Et si ça ne te plaît pas, change. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais l'espérance de vie, elle est de 80 piges. Et il y a des gens qui passent 40 ans, la moitié, à faire, à travailler dans le même domaine. Et les 40 ans, les autres, la moitié, donc 20 ans d'études, même plus, 25 ans, et 15 ans de retraite. Et 40 ans à faire exactement la même chose. Moi, je pense qu'on devrait essayer d'avoir plusieurs proportions et considérer que tous ces 80 piges, en fait, c'est soi. Et en fait, et se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre ? Qu'est-ce que... Voilà, si, voilà, 80 ans, j'ai 80 ans à vivre, allez, 25 ans, où j'ai appris des choses que je ne voulais pas forcément apprendre, parce que la plupart, on fait des études alors qu'on n'est pas chaud, chaud, tu vois ? Mais il faut, donc on y va. Mais il faut, voilà. Et après, je pense qu'après 25 ans, tu essayes de faire des trucs que tu aimes, voilà, tu vois, parce que tu as l'occasion de, tu vois, tu es encore, tu es encore, on va dire, dans le game. Et après, essayer d'enchaîner les expériences, je pense que, je pense que, enfin, elle est un peu trop compliquée, ta question, parce que, je ne sais pas par quel bout la prendre. Est-ce que je la prends par le bout du fait que, voilà, juste changer de vie, ou je la prends par le bout de, ce n'est pas bien de devenir quelqu'un d'autre, franchement. Tu sais, c'est drôle, souvent, les gens me disent, oui, j'ai envie de faire tel master, parce que j'ai un pote qui l'a fait, et maintenant, il a fait ça, 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 et il a réussi, et il gagne super bien sa vie. Et je me dis, c'est vrai que, il y a des autoroutes toutes tracées, et tu peux prendre une autoroute, et tu vas aller super vite. Mais par contre, tu peux décider de construire ta propre autoroute à toi. C'est vrai que ça prendra beaucoup plus de temps, mais l'avantage, c'est que c'est toi qui prends la direction. Je pense qu'à un moment, il faut se rendre compte, comme tu dis, qu'on est unique, et on a tous un vécu différent, qui nous a forgé. Et à un moment, quand on décide de prendre sa vie en main, et on décide de se définir par le regard qu'on porte sur soi, plutôt que le regard que les autres portent sur nous, là, on prend du recul, et on se dit, bon, maintenant, on fait quoi ? Et à partir de ce moment-là, je crois que c'est là où elle commence la vraie vie. Et là, je pense que tu arrêtes de devenir un autre, et tu commences juste à devenir toi. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, je ne dis pas que ça va marcher. Parce que même moi, je l'ai essayé, ça ne marche toujours pas. Mais, mais c'est drôle, comment, on se comporte vraiment différemment que quand on est surveillé ? Tu sais, c'est beaucoup plus facile de draguer quelqu'un ou de parler avec quelqu'un. Imagine, tu es dans un métro, et la personne qui est en face de toi, elle a une très jolie veste. Et tu as envie de lui dire, tu l'as acheté où ? Si il est une heure du matin, c'est le dernier métro, il n'y a que vous deux, tu vas lui parler, normal. Mais si le métro est bondé, en fait, tu vas avoir peur du regard de l'autre, et tu auras peur de dire, tu l'as acheté où ta veste ? Et peut-être que cette veste, elle te plaît énormément, et en fait, tu ne pourras pas l'acheter. Alors que c'est très simple. Et même la personne aussi, elle ne va pas se comporter de la même manière. Peut-être que si tu lui poses la question, s'il y a beaucoup de gens qui vous regardent, peut-être qu'elle va te prendre pour info ou je ne sais pas quoi. Il y a tellement de caméras avec les réseaux sociaux maintenant. On est scruté de partout. Il y a nos gestes qui sont scrutés. Et du coup, nos comportements sont vraiment très influencés. et je pense qu'à un moment, ce serait bien qu'on fasse un travail sur nous pour se libérer de tous ces spots qui sont braqués sur nous et essayer de s'écouter soi, écouter l'enfant qui est en nous. Imagine, tu deviens un enfant qui a deux ans et qui sait juste parler. Il ne sait pas ce que c'est la vie. Il ne sait pas ce que c'est un salaire. Il ne sait pas ce que c'est le pays dans lequel il vit. Il ne sait pas ce que c'est une religion. Il ne sait pas ce que c'est Dieu. Il ne sait pas ce que c'est, comme je t'ai dit, la retraite. Il ne sait pas ce que c'est le futur, le passé. Il n'a aucune notion. Il ne sait juste parler. Et tu dis à cet enfant, donc ça veut dire qu'il sait exprimer ses envies. En gros, on va reculer vraiment très… Tu sais l'enfant, quand il pleure parfois, parce qu'il a fait caca sur lui, il ne peut pas exprimer ça. Il ne peut pas dire « j'ai fait caca », du coup, il pleure. On va prendre le stade de l'enfant où juste après, il peut dire « j'ai fait caca ». Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait juste exprimer ses besoins. Cet enfant-là, tu lui dis, « frère, tu veux quoi ? » Écoute-le. Lui, écoute-le. Je pense que c'est là où tu vas devenir complètement toi et on pourrait faire des choses. C'est de la théorie, ce que je raconte. Mais il faut de la théorie. Tu sais comment mathématiques ? Des fois, on converge vers un point, on ne le touche jamais, mais au moins, on se rapproche beaucoup, petit à petit. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens, ils veulent toujours toucher. Tu vois ? Tu sais ? Il croit trop de ça très vite. Oui, on touche un point et après, on en a marre et on veut toucher un deuxième. Alors que si on se rapproche toujours d'un point et on ne le touche jamais, on va toujours rester dans ça et on s'améliore petit à petit. Il faut converger vers les envies de ce petit enfant. parce que les envies de ce petit enfant, c'est une page blanche. Il n'y a rien. Il est influencé par que dalle. Il n'a pas encore eu, comme je t'ai dit, toutes ses caméras, toutes ses influences, tous ses regards, tous les gens qui disent « Ouais, il faut faire une prépa. Ouais, il faut faire un MBA. Ouais, un master spécialisé. Ouais, une alternance. Non, un BTS. Non, il faut que tu te maries. Il faut que tu fasses des gosses. Il faut que tu achètes un logement. Il faut que tu fasses une SCE. Non, il y a la loi Pinel. Pinel, je ne sais pas si tu as vu, Macron, il a fait un rabaissement de 30% sur je ne sais pas quoi. Non. Cet enfant-là, tu l'écoutes comme ça. Ouais, c'est ça. Finalement, j'ai donné un conseil pour être soi. C'est ça. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501